Président, nous voilà au tiers du championnat de France de Ligue 2. C'est peut-être l'heure d'un premier bilan. L'état d'esprit du président du Chamois Norte Football Club après ce premier tiers de championnat, c'est lequel ? Premier tiers, je dirais que dans ce premier tiers, une première moitié satisfaisante, une deuxième moitié moins, avec une vision de plus en plus évidente d'un manque d'efficacité, qui nous emmène après dans un manque de sérénité, de doute. Donc je pense que globalement, on sent que cette équipe a de la qualité. Individuellement, il y a du potentiel. Collectivement, il y a des choses par moments qui se passent très bien, des matchs que l'on aborde bien, et d'autres où c'est plus difficile. Ce qui est certain, c'est qu'au nombre d'actions loupées, on sent vraiment que cette équipe a du potentiel, mais n'arrive pas à faire le geste juste devant les buts, et ça nous pénalise énormément à travers, je dirais, le nombre de points que nous avons aujourd'hui, qui, à mon avis, n'est pas suffisant par rapport à ce que nous souhaitions, et par rapport, je dirais, à ce que nous montrons sur le terrain. J'aimerais que si on s'arrête à un bilan purement comptable, on se rend compte que les Chamois pointent pour le moment à la onzième place du classement, avec 15 points, 15 points, 3 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Globalement, ça ressemble au début de saison dernière. Oui, globalement, ça ressemble au début de saison dernière, sauf que l'ambition est supérieure cette année à l'année dernière. C'est-à-dire que je pense sincèrement qu'une fois de plus, il nous manque au moins entre 3 et 5 points. Donc, par rapport au contenu des rencontres, même si, effectivement, on dit toujours que c'est vrai aussi pour les autres, mais pour avoir quand même vu et revu un bon nombre de matchs que nous avons effectués, je pense qu'il y avait matière, à l'exemple d'Orléans, pour parler de ce match-là, où nous prenons un but à la 92e minute. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est un championnat extrêmement serré, difficile, entre les équipes. Il y a peut-être deux équipes qui sont en haut de tableau. Je pense à Nancy, à Brest, Dijon peut-être, qui est dans une belle dynamique, mais je pense que Brest, Nancy ont un potentiel peut-être pour aller au bout après, je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est qu'on fait partie de ces équipes qui peuvent prétendre être dans ce premier tiers de championnat. Encore faut-il que, justement, au fil des rencontres, on modifie et on ajuste notre jeu et on prend une conscience des erreurs que l'on commet, qui font qu'il nous manque ces points actuellement sur le tableau d'affichage. Joël, après cette lourde défaite à domicile face à Nancy le week-end dernier, en tout cas, sur le plan comptable, on a basculé plutôt dans la seconde partie du tableau. Ce qui est très clair, c'est que nous voilà désormais à 9 points du podium, mais seulement à 2 points de la place de premier relégable. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ? Oui, oui, sincèrement, oui, c'est une source d'inquiétude parce que je reste persuadé depuis la première journée que ça va être un championnat très serré, que malheureusement, les équipes qui quitteront ce championnat seront des équipes qui seront proches de celles qui y resteront. Donc, il faut très vite réagir. C'est une bonne chose si ça doit arriver, que ça arrive maintenant. Mais une fois de plus, je pense sincèrement qu'il faut être extrêmement vigilant et que, comme tu viens de le dire, ça bascule très vite. On était encore, il y a 2 journées, à 3 points de la montée et à 5 points de la relégation. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut impérativement mesurer toute l'importance de chaque point pris. Et je crois qu'il faut que les garçons mûrissent. Je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à ce niveau-là. Il faut que les garçons prennent conscience, à travers toutes ces rencontres, fassent le point individuellement et collectivement des choses qu'il faut améliorer pour qu'on se situe dans les ambitions souhaitées. Ce qui apparaît assez clairement aussi, Président, c'est que, depuis quelques matchs, il y a peut-être un problème mental, voire un problème de confiance au sein de cette équipe. Par définition, quand on enchaîne les rencontres, que le contenu, quand on analyse après, n'est pas si mauvais que cela, dans la possession de balles, au vu de la dernière rencontre, où on a du 70 pour Nior pour 100 et qu'on prend 4 buts et que l'équipe adverse Nancy a 6 occasions en marque 4 et que nous en avons une douzaine pour faire simple et que nous ne marquons qu'un but, par définition, il y a un moment où le mental est atteint et où la confiance, le doute s'installe et la perte de confiance est réelle. Donc, d'où un manque de sérénité et une perte de qualité de jeu. Donc, c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant et ça fait partie aussi de notre réflexion actuelle de sensibiliser, de voir ce qu'il est possible de faire pour que ces joueurs, individuellement et collectivement, ne subissent pas trop cette pression. Joël se profile maintenant deux matchs sous pression, deux matchs très compliqués, à commencer par un déplacement à Nîmes dès vendredi soir. Nîmes qui n'est pas une équipe forcément très en forme non plus. Et puis, la semaine suivante, un match déjà quasiment à 6 points face au football club de Tours. Est-ce que vous avez fixé un objectif comptable sur ces deux matchs ? Très honnêtement, on a souhaité avec Karim Frada ne laisser les joueurs tranquilles après la défaite. L'entraîneur Régis Brouard a fait un point avec eux. Je pense que c'est important. Il faut aussi les laisser travailler. Je pense qu'une défaite comme ça, ça laisse des traces par définition. Je pense que ça peut faire du bien, mais ça fait aussi du mal, il faut être honnête. Donc, il est évident qu'il est important d'aller faire quelque chose à Nîmes à le même nombre de points que nous. Et Tours, bien sûr, est dernier actuellement avec 9 points. Donc, il est important d'aller faire quelque chose à Nîmes pour se donner de nouveau une nouvelle confiance, de s'assurer, de se rassurer. Et après Tours, il est évident qu'on n'a pas le droit à quoi que ce soit, si ce n'est que la victoire. Il faut absolument prendre des points contre Tours, ça c'est évident, mais mes propos ne vont pas dans le sens de mettre la pression aux joueurs. C'est une évidence et je pense que c'est une évidence pour les joueurs, au même titre que je pense qu'ils ont envie aussi à Nîmes de faire quelque chose. Donc, pourquoi pas prendre des points sur ces deux rencontres, d'en prendre un maximum, pourquoi pas. Mais au moins, il est clair que le nul à Nîmes et la victoire contre Tours, c'est indispensable pour la sénérité et le bien-être du groupe. L'objectif fixé par les dirigeants en début de saison était, comme la saison dernière, une place dans les dix premiers, de façon à créer le club en Ligue 2. Est-ce que cet objectif est révisé à la baisse ? Pour le moment, non. Non, parce que mathématiquement, on voit bien que ça peut basculer effectivement dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que la volonté, c'était presque, je dirais plutôt, même un peu plus ambitieux. C'était le premier tiers de championnat cette année, puisqu'on a fini effectivement bien l'année dernière. Donc, dans les dix premiers, il est évident que c'est déjà ambitieux parce qu'il y a quand même des équipes dans ce championnat qui ont des ambitions financières et des équipements qui peuvent se permettre d'avoir des ambitions supérieures à celles de New York. Mais quand on attaque un championnat, il faut être ambitieux. On a intégré des jeunes, on a modifié quand même notre effectif. Donc, il y avait des choses à mettre en place. L'entraîneur a changé. Donc, tout ça, évidemment, ça joue un rôle. Maintenant, l'objectif, pour l'instant, reste celui de jouer dans les dix premières places. Et on espère aussi avoir une belle série pour titiller un petit peu au-dessus. Si on sort maintenant, Joël, un petit peu du cadre purement sportif, est-ce que vous êtes satisfait en tant que président des structures du club, de la façon dont le club se développe actuellement ? Oui, ça va dans le sens que l'on s'était donné. Il faut se rappeler que nous entamons notre troisième saison de Ligue 2 et qu'avant, nous avons eu un passage extrêmement difficile puisque nous sommes redescendus en CFA. Nous avons évolué en national pendant deux saisons et retrouvé le statut professionnel il y a maintenant deux saisons et demie. Donc, c'est vrai qu'on avance. On voudrait aller toujours plus vite, y compris dans les équipements sportifs. On travaille sur ce projet stade, mais il y a aussi toute une réorganisation à travers le centre de formation où à aucun moment nous avons lâché et donné cette envie de continuer à former avec des éducateurs tous diplômés d'État dans des championnats nationaux importants. Donc, la volonté déjà du club, c'est de continuer à avancer. Et je dirais que oui, le projet chamois avance. Les structures, on peut voir à travers le stade des nouveaux équipements. Il y a des animations. Voilà, on avance comme on peut. C'est vrai que la dynamique du groupe professionnel est importante aussi. On a plutôt encore augmenté au niveau de nos abonnés, au niveau des supporters à chaque rencontre. On a une influence intéressante. Donc, voilà, ce club avance. Il faut que le continue. Et bien sûr, on a l'obligation d'avoir un outil, donc un stade dans les deux saisons. Il faut vraiment qu'on évolue pour pouvoir accueillir encore plus de monde et faire plus de recettes. C'est indispensable pour l'entreprise chamois. Alors, une question qui brûle les lèvres de nombreux supporters et de nombreux New Yorkais et New Yorkaises également concernant ce projet de futur stade qu'on verra peut-être un jour. Est-ce que les résultats un peu mitigés de notre équipe professionnelle sont de nature à, je ne vais pas dire enterrer, mais repousser encore une nouvelle fois le projet ? Il ne faut pas. Il ne faut pas parce qu'il faut dissocier totalement, même si c'est évident que dans l'esprit de certains, ça peut jouer dans les décideurs, puisque la maîtrise d'ouvrage sera normalement les collectivités. Donc, il est clair qu'il ne faut surtout pas, parce que si on veut, dans les cinq années à venir, il n'y aura plus de clubs professionnels qui n'auront pas un équipement adapté pour recevoir le public dans les conditions et avant, et pendant, et après. C'est-à-dire de façon à accueillir les gens, qu'il y ait autour du business, qu'il y ait de l'alimentaire, de l'animation. Il y a le match, mais il y a tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, et c'est vrai qu'autour d'un stade, il peut se passer plein de choses. Donc, il est évident que les élus, les gens qui sont sur ce projet, sont conscients qu'il faut dissocier le résultat sportif, même s'il est plus facile de mettre un projet en avance quand l'équipe se retrouve dans les trois premières que dans les cinq dernières. Enfin, pour terminer, Joël, sur une note un peu plus satisfaisante, on va parler de notre équipe de division d'honneur, dont on sait qu'il est très, très important pour le club qu'elle remonte enfin au CFA2, une équipe de division d'honneur pour le moment invaincue, et qui nous fait un superbe début de championnat. Oui, c'est vrai que là, c'est une satisfaction. Il y a vraiment un groupe qui est homogène, sain, qui parfois, certains pros sont intégrés pour des reprises suite à la blessure ou bien un manque de temps de jeu. Donc, je dirais que le fond de l'équipe est jeune. Jean-Philippe Fort fait un bon travail. C'est un championnat difficile aussi. Bien sûr, chaque match, cette équipe des Chamois est attendue. Donc, je crois que pour le moment, on ne peut être que satisfait de leurs résultats. Et c'est effectivement, comme vous le disiez, très, très important pour le club que cette équipe retrouve la CFA2 la saison prochaine. Joël, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.